Sensation Sport, c'est votre magazine télé 100% sport alternatif, votre dos hebdomadaire de pleine nature, un grand bol d'air sur petit écran. Aujourd'hui, flashback sur la troisième étape du Quicksilver Marmaille Eco Tour avec les prouesses des jeunes surfeurs pays sur le simulateur de l'étang salé, un spot technique. Ensuite, plouf, dans le grand bleu, Patrick Leport de l'association Giras nous entraîne à 50 mètres de fond à la découverte d'une des plus belles épaves de l'île, l'Ice Young. Enfin, nouveau rendez-vous mensuel dans votre sensation sport avec la diffusion de films inscrits au Zot Movie Festival, le festival des sports extrêmes à La Réunion. Il se déroulera en octobre prochain pour cette première Voici pour vous et pour la première fois en télévision, le film d'Armand Haidé, prix de l'originalité 2009. Quicksilver Marmaille Eco Tour, 8e édition, 3e étape. On retrouve les espoirs réunionnais catégorie moins de 16 et moins de 12 ans. Après la tortue et les roches noires, ça se passait du 13 au 16 mai sur le beach break de sable volcanique à l'étang salé. Le spot le plus redouté des locaux, un spot complexe, surnommé le simulateur par les spécialistes, un spot aux caractéristiques landaises paraît-il. On a finalement une belle vague parce qu'étant salé, c'est quand même une vague très très compliquée, difficile. C'est un beach break, donc une vague de sable. Elle n'est jamais identique comparé à une vague de récif qui, elle, est un peu comme un métronome. Là, chaque vague, c'est une nouvelle découverte. On ne sait pas de quel côté il faut partir, quelle manœuvre il faudra faire. Donc la lecture de vagues et le sens marin du surfeur doit être très développé. Et c'est vrai que les réunionnais, nous, on a un peu du mal à évoluer sur ce type de vagues très techniques. On est plus sur de l'instinctif. Avec 2000 points au compteur, Tom Simon, chez le moins de 16 ans, a pris une belle option pour sauter dans l'avion avec sa planche. L'enjeu de cette compétition, c'est en effet un billet pour le King of the Grom international, qui se déroulera du 4 au 13 octobre, dans le sud-ouest, en métropole, pendant le WCT, le World Champion Tour. Je vais me mettre sur le pic qui fait des droites et des gauches, juste à côté de la passe, courant, en tout cas. Je vais attendre la vague, je vais essayer de ne pas laisser les vagues aux autres, les meilleurs. Et après, on verra ce que ça donne. Je vais surfer, je vais optimiser. On verra, quoi. Beaucoup de champions sont passés par là, à commencer par nos idoles nationales, Jérémy Flores ou Maximus No, ou encore Canel Bullard et Johan Defèche et les filles. On apprend ici les rudiments de la compétition en se frottant aux surfeurs du moment. La Ligue organise que des coupes et championnats, donc c'est du niveau assez relevé. Et ce genre de compétition amène plutôt des jeunes à s'initier aux compétitions. Donc ça amène un peu la masse à la compétition. Et ce genre d'événement nous permet d'avoir une sélection et détecter des nouveaux champions. Ce que représente cette compétition, c'est de me faire connaître au sein des clubs, au sein du Pôle Espoir, parce que j'aimerais bien y rentrer pour m'améliorer, pour recevoir plus d'entraînement. L'esprit est bon enfant quand même. Tous les clubs, on travaille ensemble depuis un moment. Les jeunes se connaissent depuis un moment, donc il n'y a pas de rivalité. C'est vrai que dans la série, c'est vrai qu'il y aura peut-être un esprit de compétition, mais après au bord, vous remarquez que les enfants, ils jouent tous ensemble. Donc c'est ça le plus important. Cette épreuve reste très difficile. Et c'est la personne qui sera, je dirais, le plus assidue sur chaque série, qui trouvera les bonnes vagues, qui fera les bons choix, les bonnes manœuvres. Lui arrivera en finale et la gagnera. Allez, on embarque maintenant en cap sur le Grand Bleu. L'association de plongeurs Chiras nous emmène à la découverte de l'épave de l'Aïs Yang, qui veut dire, qui veut dire, cochon sauvage. C'est une des plus belles de l'île, un formosan de 49 mètres, posé bien droit à 54 mètres de fond, au large des aigrettes. L'Aïs Yang, c'est un bateau formosan qui a été coulé dans les années 80, suite à un trafic, suite à de la pêche illégale, il me semble. Il se situe sur 54-55 mètres, sur un fond sableux, très poissonneux, coloré. L'épave est très belle aussi. C'est une belle épave que je connais depuis longtemps, depuis 84. Et j'affectionne particulièrement ce site-là pour ces raisons-là. Quand l'eau est limpide, c'est l'idéal, puisqu'on se met à l'eau et tout de suite, 5-10 mètres plus tard, on voit déjà l'épave au fond, posée sur le fond. On aperçoit déjà le mât et on descend à la verticale. C'est assez rare, mais ça arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est exceptionnel, c'est de toute beauté. C'est le principe des DCP, c'est-à-dire qu'au début, l'épave est coulée, il y a un bateau au fond, et puis la faune et la flore s'approprient cette épave et c'est colonisé tout doucement. Et là, je pense que c'est au maximum. Moi aussi, je fais un petit peu de photos et mon plaisir, c'est de prendre ces nuages de poissons jaunes, rouges, très colorés, des poissons-pierres, des murennes. C'est ça pour moi, le fun. C'est vraiment la plongée type pour les plongeurs expérimentés. Sous-titrage ST' 501 Sensation Sport revient dimanche prochain et si vous souhaitez vous aussi partager dans ce magazine vos exploits les plus dingues, envoyez vos coordonnées par mail à comedia974-achemail.com